Alors, une question pour Martin, j'aimerais que tu me donnes une qualité chez L'Octlist. L'Octlist ? Ils font bien la fête. Ok, développe un peu. Hier la soirée était sympa, il y avait une bonne ambiance. D'accord, ok. Alors là, il faut dire, sans aucun souci, aucun temps de repos, c'est l'organisation. C'est quand même quelque chose de très clair chez eux, ils se dégagent tout de suite. Très belle organisation. Alors, pour rester dans une gros triple, Rémi, un défaut de votre liste ? Un défaut de notre liste ? De votre liste. Non, de la vôtre, pas de la nôtre. L'organisation. Non, non, non. Tu l'as dit, c'est retenu ? Allez. Un peu la motivation. La motivation ? D'accord. La motivation de certains ? Ouais, de certains. Euh, Martin, si je viens à ce côté chez toi, à l'improviste, tu me fais quoi à manger ? On a des boîtes facs, je pense. Pâtes bien cuites. Et puis, peut-être, ce qu'il y a dans mon frigo, quoi. Euh, je te fais des nuggets, j'ai de la mayo encore. Euh, Martinouche, donne-moi ta marque de fromage préférée. Euh, le reblochon. Je sais en hété. Euh, Martin ? Oui ? Fais-moi une blague. Qu'est-ce qu'on fait si une blonde, elle nous jette une grenade ? Qui quoi ? Qu'est-ce qu'on fait si une blonde, elle nous jette une grenade ? Vas-y. On va découper et on la relance. Euh, que dit un agneau quand il s'en va ? Et j'y vais ! Euh, on va faire un ça ou ça. C'est-à-dire, on vous donne deux choix. On va dire tac au tac, l'un ou l'autre. Ok ? C'est qui qui répond ? Chacun à votre tour. On commence par toi. Je pense qu'il s'est martinant, etc. Ok ? Tu commences ? Vas-y, tu commences. Gab, bloc ou loft ? Loft. Loft. Pull ou d'avant ? Pull. Pull ? Pull. Tex-en Rays ou Vodka Pomme ? Vodka Pomme. Vodka Pomme. High School Musical ou Twilight ? High School Musical ! Twilight. Bieber ou Cindy Sanders ? Oh Cindy Sanders ! Ah, c'est vrai ? Ah, c'est vrai ? Ah, c'est vrai ? Ouais, c'est vrai ? Allez. Justin Bieber. HHCPE ou Sanjams ? Sanjams. HHCPE. Attends, t'as pas baisé depuis 6 mois ? Mais j'imagine. Ouais, ouais. Chèvre, c'est quoi ? Chèvre, c'est quoi ? Chèvre d'un nom. Oh, c'est crâne ! Ah, bah chèvre. Ouais, chèvre. Chèvre. Chèvre ! Chèvre ! Bataille de pouces avec du Nutella sur les doigts en 3 manches gagnantes. Allez, c'est gagné ! C'est parti ! Un, deux, trois ! Chèvre. Maman, le bébé. Chèvre. Non, c'est parti ! Ben, c'est parti ! Maman, le bébé. Chèvre. Allez, allez ! Ah, hop, hop ! T'as un reflet du upgrade, non ? Ouais, c'est parti ! Ah, hop ! Ah, là, 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 c'est bien, là ! Yes ! Les presse, en 3 points gagnant. En bon milieu Shifoumi 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 ��ение Deux Qu'est-ce que tu parles ? Quelle est la plus belle fille d'Espé? C'est dans toi ? La fille ! Adam ! Euh... C'est pas dans votre nom bruyel hein ! C'est tranquille ! Tu peux le comment ? Bah... Moi je pense qu'il y a... Alassane ! Alassane ! La Brune ! J'ai pas son nom ! La Brune ! C'est quoi ? Pas du BD ? Pas du BD ? Petit ? Drange ? Comment est-elle ? Grosse ? Des goutons sur la gueule ! Non ! C'est un peu la question ! C'est un peu plus loin du moi ! C'est pas trop loin ! Et euh... Elle est du BD ou pas ? Je sais pas ! Ah bah dis donc ! Ouais ! C'est un peu plus loin ! C'est un peu plus loin ! On pose pas la question ! C'est un peu plus loin ! Schmitt ? Arrête ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! Non non mais on va te mettre pas le BD ? Est-ce qu'on compte de la réponse ? C'est quoi la réponse ? C'est pour que la populace sache ! Euh... Je peux te rappeler dans pas longtemps ! On dit là ! On dit la tracette ! On dit la tracette ! Il se pluche ! Il se pluche ! Il se pluche ! Pluche plouche ! Pluche ! Pluche ! Maintenant le plus beau mec on se fait ! Euh... Bah en fait j'ai pris les deux plus beaux par un ! C'est... 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 C'est l'italien ! Il est pas italien ! Il est corse ! Parce qu'il s'appelle rose ! Je sais. C'est t'es gros ! Et toi le plus beau mec ? Euh... Corsque c'est un peu close... C'est un... C'est un mec d'ense thé ! En haut c'est de l'esprit ! Ouais ! Alors attention ça tourne, donc explication du nom et de la mascotte, on commence par Sobel. Alors le nom c'est la bande de l'extrême, parce que la mascotte c'est un pingouin, donc la bande de l'extrême, au début on avait d'autres noms mais je trouve que c'était ça faisait vraiment, on est une bonne bande entre nous, donc on est vraiment tous liés et c'est vraiment sympa, puis de l'extrême pour être un petit piquant quand même, peut-être un petit plex. Et pourquoi le pingouin ? Le pingouin, parce qu'on a trouvé, c'était les pingouins d'Aragascan, c'était drôle, ils sont un peu tout fou dans leur tête et on a plié les deux. Les pingouins de chez Corto quoi. Ok, et Yab, nom et explication ? Nous ça sera les jockeys, on en avait marre de chercher avec B2, c'est vrai, c'est chiant, et puis on fait vite fait le tour du lico. Donc on a notre slogan, Be a Distant Engineer, on s'est dit, on parle bien d'anglais ACPE, on va choisir de l'anglais pour le slogan. Tu peux le répéter le slogan ? C'est Be a Distant Engineer. D'accord. Je parle bien d'anglais. Oui, sauf que ton accent a été pourri, j'ai vu que tu te rappelles. Ça c'est la même chose. D'où vient le joker ? Les jokers, on s'est dit, enfin voici une prépa, il peut se faire chier avec les notes, l'école et tout ce qui va avec. Et le samedi soir, on s'est dit, il faudrait sortir quelque chose, et tu sors ton joker pour changer. Tu passes un samedi soir comme tu devrais être passé en CAP ou je sais pas quoi, alors tu rentrais pas. Tu vois, genre... Tu tires une carte au hasard, mais j'ai pas choisi. Et t'as un joker, et le samedi soir, tu t'éclaves quoi. Mais tu passes ta soirée bien. Et est-ce que ça serait pour un peu pomper sur... On ne le savait pas. Ainsi que les Avengers. On ne le savait pas. C'est un peu l'année des superbes. C'est sûr que je vais retourner ça en fin d'heure, mais tu sais qu'on s'y avait pris très tôt tout ça, on avait une super organisation comme on l'a dit. Donc on a été calé sur les jokers depuis très longtemps, bien avant ce gus là. Même avant c'est peu, on l'a dit. C'est d'ailleurs pour ça que ces vêtements appartiennent... C'est un peu trop bien. Ouais, non mais ça c'est un détail. Mais après pomper, pomper c'est un grand mot. C'est des héros et... Martin, tu ne penses pas que c'est un peu une mauvaise idée d'avoir choisi bleu comme couleur, sachant que c'était une autre venue l'année dernière ? Et les dardons. Moi je vois aucun rapport avec ça, mais... Non, en plus c'est une couleur sympa, je pense qu'il y a tout le monde qui en a, tout le monde en porte. C'est une belle couleur. Et moi je ne pouvais pas forcément d'approchement avec les pandas, pour cette année le BDE c'est rouge, donc après ceux qui ont perdu, ce n'est pas la même chose. C'est un grand mot perdu ! On fait égalité, et ensuite on fait mieux à l'encontreuse.